Valodia, quatrième Dan. Alexia, troisième Dan. Julien, troisième Dan. 42. 35. 39. 98. 2008, 13 ans. 2004. Yvon Penga où ? C'était où ? À Paris, au Cajun Club. Et ils ont fermé ? C'est encore vert, mais il n'y a plus d'aquilos. Alain Courbe, au Mans. Et tu es toujours ? Toujours, ouais. Et Arnaud Chéniard et Mathieu Caillat, au PAC. Ah ouais ? Pendant six mois, ouais. J'ai commencé. Et après ? Après six mois aux Etats-Unis, j'avais fait de la guille de là-bas. Où ? En Caroline du Sud. Quel niveau ? Sao Tomé. Six mois. Et après, je suis revenu à Nice. J'ai fait un petit club des F3A. Et après, je suis arrivé chez Braille. Oui, je pratiquais le Karate Koko Shinkai et du Krav Maga. Juste l'Aïkido. Rien d'autre. Même pas jeune, un autre truc ? Non, jamais. Du Judo à l'âge de 7 ans, je pense. 6 ans, 7 ans. Voilà. Et du Yaido avec Philippe, quoi lui ? Mon premier souvenir, moi, c'était une vidéo, un documentaire à la télé. Ce que je ne sais pas du tout. Et c'était Christian Tissier. Et qu'est-ce qui t'a plu ? Je ne sais pas. Tout. Il y avait une image, quelque chose qui m'a frappé. Et voilà. C'est venu comme ça à l'Aïkido. J'ai connu l'Aïkido comme ça. Premier, je dirais. Alors, j'ai menti parce que j'ai fait 1 ou 2 ans d'Aïkido quand j'avais 10-12 ans. Et c'était en campagne dans un jeu gymnase où il fallait à chaque fois mettre les tatamis, installer et enlever les tatamis. Et voilà. C'était... C'est le fait de ranger à chaque fois, c'est chiant. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et toi ? Moi, c'est mon premier cours. Et ? Et ça m'a marqué. Ça m'a frappé. Je me suis dit, ça peut être... ça va me plaire. La capacité, le dynamique, les chutes ? Non, il y avait l'ambiance des cours avec... C'était Arnaud qui avait fait mon premier cours. Arnaud Chignard. Et il y avait, je me rappelle, c'était à Amio, salle d'Amio. Amio dans le quartier latin. Et il y avait quelque chose, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer, mais c'est mon premier souvenir. Continuer de transmettre ce qu'on m'a donné, le redonner. Moi, je cherche encore. Est-ce que tu continues ? Oui. C'est la remise en question. C'est une manière d'apprendre différemment. Là, il y a encore. Je dirais, sinon, un stage avec... Je me souviens, sur Paris, d'ailleurs, avec... Où il y avait... Enfin, voilà, c'était... Je ne sais plus dans quel cadre c'était, mais il y avait Toshiro, notamment, qui était sur le tapis. Et... Qu'il est venu me saisir. Et puis là, pendant 10 minutes, j'ai eu 10 minutes de solitude. Parce que je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas pu bouger. Pareil. Moi, c'est des stages en Guyane, à Guaïm. Sur le plan de l'Aïkido, mais aussi, on était un groupe. Et... Très bon souvenir. En plus, la Guyane, c'est un pays improbable. Enfin, c'est la France, mais c'est une région improbable. Merci. Merci. Merci.